bonjour à tous petite vidéo pour vous tourner le point réception du mois de juillet en principe je dis bien en principe il ne devrait plus rien avoir ce qui me fait penser que j'ai mis la chaise à côté de moi à des kilomètres de moi bon vous voyez que ça s'est un petit peu vidé c'est normal alors là c'est ce que je compte dire pour les anénales enfin je vais essayer j'y crois moyen parce qu'il n'y a pas que cette étagère là évidemment il y en a une autre là dans le coin ici mais j'y crois pas mais on verra bien c'est pas grave bref qui dit mois de juillet dit solde oui j'ai vu qu'il y avait des soldes littéraires j'ai même pu penser au début c'est après un moment donné j'ai dit mais oui c'est vrai donc j'ai trouvé thérapie du crime de Sophie Juma et Maxime Chillot aux éditions j'ai lu alors ils y sont tous les deux aux anénales justement mais c'est pas dit que je le lise d'ailleurs on va le ranger avec les autres voilà Victor Fleury l'homme électrique l'empire électrique c'est un autre aux éditions Brajlon il y est également donc il rejoint la pile j'y crois pas non plus on sait jamais sur un malentendu ensuite aux éditions Bruno Doucet que toute chose se taise de Monsef Ouébi j'espère que je prononce bien je suis désolée si je prononce mal de Claude Baer la mort n'est jamais comme aux éditions toujours Bruno Doucet ils en avaient beaucoup plus que ça mais j'ai dit je prends ce dont le titre me parle et voilà je ne veux pas en ça en plus ensuite j'ai trouvé la guerrière fantôme l'intégrale de Lee Sivan aux éditions Lynx c'est plus les éditions Lynx maintenant ça a changé de nom mais voilà ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter j'ai toujours reculé l'achat et là je l'ai vu en solde j'ai dit c'est un signe voilà 100 fois ni loi de Marion Brunet aux éditions PKJ alors celui-là j'avais repéré dès sa sortie mais comme à chaque fois entre ce que je repère et ce que j'achète il y a un monde on va dire qui s'écroule et enfin la raison pour laquelle j'ai craqué à ce niveau là c'est qu'il y avait une maison des sons que j'aime beaucoup dont j'ai trouvé les livres à 3 euros en moyenne au lieu de 20 donc autant vous dire que là je ne pouvais pas faire autrement Sancho de Kim Eunsoo donc ces éditions Matin Calme Thriller ou Polar Coréen on verra bien ça c'est leur tout premier qu'ils ont sorti le suivant carnet d'enquête d'un beau gosse nécromant de Jung Jae-an qui m'a l'air bien bien drôle ça a l'air bien barré moi dès que c'est barré c'est pour moi et alors celui-là j'ai été très étonnée de trouver aussi peu cher je t'aime rien il est sorti au mois de mai donc je suis très étonnée d'avoir trouvé en solde à un prix aussi même en poche il ne serait pas aussi peu cher donc voilà j'ai craqué j'ai commandé un livre ma meilleure amie l'a déjà en fait mais c'est une réédition mais là en auto-édition plus ou moins et du coup agrémenté enfin apparemment il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la version qu'a ma meilleure amie mais comme elle m'en avait parlé qu'elle m'avait dit t'adorerais ce livre-là donc je l'ai commandé le déchu livre 1 renaissance et la colère des dieux de Ronan Guédard j'espère que ça se dit comme ça si je me trompe désolée aux éditions Osmeos 6 la couverture est sublime et j'ai eu le droit à une jolie dédicace et alors franchement je vous le dis si vous hésitez à commander c'est rare que je fasse ce genre de choses mais j'estime que quand les gens font bien leur boulot il faut le dire aussi quand j'ai commandé en fait j'ai fait beaucoup de gaffe j'étais très fatiguée à mon avis j'ai oublié de préciser le point relais j'ai oublié de demander si je voulais une dédicace et quoi que ce soit donc l'auteur à chaque fois mais une heure après ma commande j'ai reçu l'email me demandant de valider le point relais parce qu'ils m'en ont trouvé un mais ils n'étaient pas sûr que ce soit celui que je voulais et c'était le bon pour la dédicace pareil ils m'ont demandé aussi un numéro de téléphone parce que pour le point relais ils font un numéro de téléphone bref mais d'une efficacité remarquable le lendemain il était parti pour le point relais donc franchement c'est très rare que je le souligne mais quand c'est aussi rapide, efficace et aussi agréable parce que franchement ils étaient vraiment hyper chouettes je tiens à souligner ensuite il y a eu l'hécatombe du furet parce que j'ai un bon de réduction, j'enchaînais sur un autre, j'enchaînais sur un autre enfin bref ça a été un truc mais j'ai pas arrêté j'ai pris le tome 2 de A Sign of Affection de Sumo Rishita aux éditions Akata le premier tome m'avait plutôt bien plu, je suis curieuse de voir si le deuxième tome ira dans le même sens ou pas c'est ça en fait que j'ai peur, il y a certains aspects du premier tome qui m'avaient un peu fatiguée mais je me suis dit à voir comment ça va être traité par la suite donc voilà je vais voir puis j'avais un bon de réduction donc je prends pas beaucoup beaucoup de risques honnêtement j'ai craqué sur les dames des sorcières de Yumeji aux éditions Kiyoun alors je voulais prendre chez ma libraire honnêtement mais j'étais désespérée à l'idée de trouver un truc à prendre avec mon bon de réduction qui avait expiré donc j'ai dit bah tant pis on va prendre ça en fait ce que j'avais repéré n'y était pas et comme avec mon boulot je ne sais jamais quand je vais aller en librairie ou quoi que ce soit j'ose pas commander en fait donc je l'avais pris également celui-ci aux éditions Akata bah dis donc le secret de Madoka celui-là j'avais pas l'intention de l'acheter et j'ai vu une critique dessus qui m'a dit en fait c'est tout ce que tu aimes c'est pourquoi tu n'as pas, tu hésité j'ai eu un jour des primes vous me connaissez quand je suis en mode déprime mon seul moyen de me soulager c'est d'ailleurs en librairie et je n'ai aucune notion de résistance à l'achat dans ces cas-là donc j'ai acheté Tokyo la nuit de Nick Bradley aux éditions Belfont alors il me tentait déjà c'était déjà ouais on peut dire qu'il était plus ou moins prévu et je n'avais pas vu qu'il y avait ce genre de choses d'ailleurs ça me... je ne sais pas il m'intrigue j'ai vu une chronique en plus dessus dans les jours qui ont précédé donc voilà je n'ai déjà pas de notion de résistance dans ces cas-là c'est encore moins le cas et j'avais envie de m'acheter du japonais je pense parce que j'ai cherché après des auteurs japonais dans leur rayon parce que ce n'est pas notifié clairement évidemment j'ai trouvé celui-ci de Komachida Punk Samouraï aux éditions Actes Sud alors Actes Sud généralement en grand format je ne les achète pas mais là bon ça va l'épaisseur est assez grande et ça a l'air bien ça a l'air particulièrement intéressant sur la notion du samouraï ils disent quelque part entre Don Quichotte et Calvino on va voir ce que ça donne je n'ai jamais lu Don Quichotte donc je ne peux pas savoir mais voilà j'aime bien ce qui est présenté ça me vote bien et quand je vois qui a traduit le roman je suis encore moins inquiète il y a des noms de traducteurs comme ça on a l'habitude de les voir et on sait que ça va être bien fait donc celui-ci de Suzy Young Ivy aux éditions Calment Lévy alors j'imagine qu'on doit dire plutôt Ivy mais ça ne sert à rien alors honnêtement quand je l'avais vu la première fois en rayon quand je l'ai regardé j'ai vu une fille d'origine chinoise qui vit à Boston j'avais dit non tout de suite et en fait depuis la suite aussi il m'avait fait dire non et j'ai vu une critique, plusieurs critiques en fait sur un groupe de lecture spécialisé Asie et là je me suis dit tiens ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup et comme je n'avais aucune notion de résistance quand je me suis intriguée voilà et j'ai pris aussi La Cité de l'étang de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxu et j'avoue que là les éditions de Saxu j'ai du mal à leur résister soyons honnêtes c'est des objets livres à chaque fois de toute beauté surtout les versions en couverture rigide oui je suis française jusqu'au bout des ongles et j'ai envie de tous les acheter alors je sais qu'il y en a qui seront certainement pas faits pour moi donc j'évite d'aller tous les acheter les yeux fermés surtout que étonnamment au fur et à mesure ils ne les rangent pas tous dans les mêmes rayons vous allez en trouver en rayon jeune adulte d'autres en adulte fantasy j'en ai vu dans un autre rayon aussi j'avais été très étonnée de les voir un peu répartis un peu tant dans tout le magasin en fait du coup je me dis ils doivent traiter plusieurs littératures différentes donc à voir et enfin ma libraire parce que je terminerai toujours par ma libraire adorée alors il y en a un je ne sais plus si c'est chez elle que je l'ai acheté il me semble parce que j'avais repéré depuis un pâle de temps quantique pour les étoiles de Simon Jimenez aux éditions Nouveau Millénaire j'essaie d'acheter des petites maisons d'édition alors oui d'accord je n'ai pas trop respecté le deal mais j'essayais là c'est une petite maison d'édition d'accord ça marche celui là Oncle, Suni et autres nouvelles de Yun Ki-yung aux éditions Atelier des Cahiers alors là je vous en parle un peu plus rapidement un peu plus que ça parce qu'il y a une histoire dessus qui est assez voilà qui me percute encore plus déjà je l'ai gratos en vrai vive des bonnes réductions et les chèques culture aussi non non c'est pas le passe culture je vous le dis c'est juste autre chose je ne sais pas rentrer dans le détail et en fait j'ai vu celui-ci je l'ai vaguement vu passer sur internet mais je ne m'y suis pas attardée parce qu'avec le boulot je suis trop fatiguée pour passer du temps là-dessus et quand j'ai lu la quatrième de couvre après l'avoir acheté évidemment parce que c'est comme ça avec l'Asie et bien j'ai découvert que ce monsieur en fait l'auteur de ce livre a été quand même arrêté et torturé lors de l'état d'urgence en 1980 à la sortie de ce recueil où il dénonce un peu toutes sortes de choses qui sont passées dont j'ai déjà entendu parler en fait sur le soulèvement de Jeju il a reçu le prix de la paix de Jeju 3 avril il est directeur il a été directeur de la fondation coréenne pour les arts et la culture et de la commission d'enquête sur le soulèvement de Jeju ça c'est un événement dont on entend un peu plus parler maintenant dans certains livres que j'ai lus on en parle pas profondément mais les rares choses qu'on lise on a compris l'idée mais je pense qu'on a compris que l'idée et justement pas jusqu'où c'est allé et je sais qu'il y a eu un film il me semble en Corée qui a été fait là-dessus et qui avait fait beaucoup parler parce que l'acteur qui avait accepté le rôle avait été pris je crois si je me souviens bien banni du milieu parce que enfin par le gouvernement place à ce moment là c'est très récent c'était sous le régime de l'ancienne présidente qui s'est retrouvée en prison et avait été banni à cause de ça parce que ce film dénonçait justement ce qui s'est passé à Jeju il y a eu quand même beaucoup de morts maintenant c'est une île paradisiaque elle est considérée comme paradisiaque alors qu'il y a quand même un aéroport qui était construit au-dessus de fausses communes voilà c'est un peu ça l'idée et justement de savoir ces choses là et de voir que ce monsieur a eu l'audace d'écrire ce genre de recueil alors qu'à ce moment là la Corée du Sud était en dictature enfin un courage énorme et rien que pour ça je suis fière de l'avoir pris voilà j'aurais préféré encore mieux l'acheter à la rigueur je ne sais pas qui est Agami qui a autant de coffres mais elle a du coffre bref Princesse Mononoke en version chez Glena en version voilà comme ça c'est l'un de mes dessins animés préférés films d'animation pardon préférés et ouais j'avoue que j'ai pas trop trop hésité je serai honnête il restera chez moi quoi qu'il arrive l'enfant du dragon fantôme de Ichiyu Kishiro j'ai du mal ce soir dis donc aux éditions Komiku Komiku j'ai envie de les soutenir donc je sais pas j'aime bien la couverture l'histoire me beauté pas plus que ça honnêtement mais Kefo on peut être étonné et c'est ce que j'ai vu récemment avec un manga dont je vous parlerai ultérieurement j'en ai lu un tout à l'heure et j'étais agréablement surprise j'en attendais pas des masses et étonnamment à la fin du tome 1 j'étais en mode mais j'ai pas la suite faut régler ça d'ailleurs Hôtel parallèle de Alexis Flamand aux éditions Fleurus une maison d'édition qu'on voit trop peu passer alors qu'ils nous font des petites pépites en règle générale ça m'étonne qu'on en parle pas plus que ça ils sont très discrets et peut-être trop mais il faut en parler d'eux il va falloir faire quelque chose pour eux parce que j'ai jamais jusqu'à maintenant été déçue par eux donc j'en ai lu très peu je sais mais ça y est Hollande de Roque d'Or de Jean-Philippe Arrovigno et François Place aux éditions Calimard Jeunesse ça ne sonne pas du tout Calimard Jeunesse comme couverture nous sommes d'accord il est un peu illustré par endroit si je trouve voilà celui c'est une histoire en fait je l'ai vu la première fois je voulais l'acheter mais il y avait un marque-page donc j'avais compris que la vendeuse avait commencé à lire mais il le laissait en rayon donc c'était sympa je le laissais quand je me suis décidée à vouloir l'acheter j'y suis allée et il n'y en avait plus et elles en ont fait revenir à des exemplaires donc je voilà je l'aurais pris j'aurais pu le prendre au fur eté mais non là j'avais décidé que c'était à ma libraire pour la lettre volée et autres enquêtes aux éditions de Lorma je ne sais pas si vous allez bien voir la couverture est toute noire et j'aime beaucoup les éditions de Lorma je ne sais pas leur collection m'interpelle profondément donc je n'hésite pas enfin si je fais attention je n'achète pas n'importe quel truc non plus mais je trouve ça très intéressant le seul que j'ai lu en tout cas j'ai été très très intriguée enfin on verra bien et enfin alors ça c'est une histoire encore qui change un jour qui change toujours comme j'ai envie de dire Green Mechanic tome 4 et 5 de Yamishin aux éditions Kiyoun en fait quand j'étais au fur eté j'ai acheté le tome 6 en me disant je crois qu'il me manque le tome 5 mais c'est pas grave j'avais un bon de réduction et je me suis dit tant qu'ils sont là parce que 17 que j'achète la suite après je me connais si je les achète pas tant qu'ils sont là je vais jamais les acheter et l'autre soir je faisais le point sur mes achats mon cahier de lecture et tout parce que je le fais pas tous les jours je fais pas à chaque achat je le fais une fois de temps en temps et là j'ai fait le point et il me dit gloups apparemment il me manquerait plutôt le 4 et le 5 et j'avais justement le bon de réduction chez ma libraire donc à la base le bon de réduction c'était pour acheter ça j'ai dit on va remplir les trous et finalement j'ai pris l'autre que vous avez vu voilà donc pour quelqu'un qui disait pas trop d'achat au mois de juillet on approche des vacances il n'y aura plus trop de sorties et tout voilà 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 ça c'est fait et encore j'estime que j'étais plutôt sage si on compte pas les soldes voilà encore que même mes parents sur le coup étaient en mode mais bien sûr tu n'as pas su résister et quand j'ai dit à ma mère 3 euros le bouquin là là elle m'a comprise totalement donc en vrai si on compte les aches à 9 ça va ça va c'est juste que j'ai eu cette petite pente sinon j'y serais moins allée enfin bref un jour j'y arriverai sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un très bon week-end une bonne semaine travaillez bien si vous travaillez vous profitez de vos vacances et je vous dis à très bientôt salut salut